Hum, ce pâté de campagne qui n'est plus en merveilleux. Non, tu boiras et tu mangeras quand tu auras parlé. 48 heures de diète. On n'a jamais tué personne, monsieur le commissaire. De plus, c'est excellent pour la santé. Allons, allons, un bon mouvement parle. Mais voilà deux jours que vous me posez les mêmes questions. Je vous ai dit tout ce que je savais. Ah, je ne peux plus, je ne peux plus. C'est très mauvais pour les nerfs, monsieur le commissaire Levin. Je suis un change de but. Tiens, viens, 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 je vais voir. Je vais voir. Dis donc, ton article, il était faux, hein ? Mais c'est exact qu'il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai ? Mais c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai ? Que tout le monde croit qu'il était vrai ? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, alors, admettons ce mensonge. Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti ? Justement parce que j'avais menti. Tu mens, tu mens, tu mens. Il me manque, il me manque. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, ça suffit, ça suffit, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Non, écoute, écoute, écoute. Je ne te permets pas de me vouvoyer, enfin je ne me permets pas de me tuer de voyer, ça suffit, ça va, ça suffit, là. Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Sous-titrage ST' 501